Alors, quand on pense d'hygiène alimentaire, la première chose à laquelle on pense, ce sont les dents. Et je vous rappelle que les dents ont des rôles particuliers. Les incisives, tranches, les calines, perses, les prémolaires et les molaires, broie. Comment est structurée une dent ? Une dent est en deux parties. La partie visible, qu'on appelle la couronne, et la partie enchâssée dans l'os de la mâchoire, qu'on appelle la racine. Une dent est constituée de trois couches. La couche la plus externe, appelée l'émail. Dessous, nous avons l'ivoire. Et au centre, nous avons ce qu'on appelle la pulpe. Dans la pulpe, il y a des vaisseaux sanguins. Et il y a également des nerfs. Que se passe-t-il quand on a une carie ? Une carie, au départ, elle ne va creuser que l'émail. Alors, une carie, c'est dû à quoi ? Simplement des bactéries qui vivent en permanence sur notre couronne. Et nous, on mange. On a des restes alimentaires. Ces bactéries vont se nourrir des restes alimentaires. et elles vont produire un acide. Cet acide va attaquer l'émail. Sauf qu'au fur et à mesure, l'émail se creuse. Tant que ça reste dans l'émail, on n'a pas mal. Quand ça commence à atteindre l'ivoire, ça devient un peu sensible. Et là où ça fait vraiment mal, c'est quand ça atteint la pulpe. Puisque là, on va toucher les nerfs, on va toucher les vaisseaux sanguins. Là, par contre, c'est une étape qui est assez dangereuse. Parce que du coup, les vaisseaux sanguins sont à nu. On a un passage de l'extérieur vers l'intérieur. Et on peut avoir des bactéries qui rentrent dans le sang. Et tous les ans, on a des gens en France qui meurent d'une crise cardiaque suite à un passage de bactéries dans le sang grâce à une carie. Les bactéries rentrent dans le sang, circulent dans tout le corps, s'installent dans le cœur. Et à ce moment-là, on peut faire une crise cardiaque. Donc, c'est important de bien, bien se laver les dents trois fois par jour. Alors, vous allez me dire, se laver les dents trois fois par jour, ce n'est pas évident. Surtout quand on est au collège. Ok, à ce moment-là, matin et soir. Le matin avant de partir et le soir avant de vous coucher. Alors, quand on se lave les dents, on ne fait pas ça. Si vous faites ça, vous allez frotter la gencive toujours dans le même sens et vous allez vous faire mal. Il faut faire des petits mouvements circulaires de manière à passer à la fois sur la gencive et sur la dent. En général, on commence par la mâchoire du haut. Tac et tac et tac. On fait plusieurs tours. On va bien jusqu'au fond. Ouf ta bouche-toi. Ensuite, on fait le plat dessous. On n'oublie pas l'intérieur. Donc, on fait bientôt le tour. Tac et tac, 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 tac. Alors, pourquoi on commence toujours par le haut ? Tout simplement parce que quand on brosse en haut, on fait tomber des saletés en bas. Donc, si vous commencez par nettoyer en bas et qu'ensuite vous faites en haut, vous allez ressalir vos dents du bas. Donc, vous commencez toujours par le haut, vous finissez par le bas. Le total du brossage doit durer 3 minutes. Alors, vous n'allez pas compter. Mettez une musique. Prenez votre enceinte portable. Mettez une petite musique avec votre smartphone. Vous trouvez une chanson que vous aimez bien de 3 minutes et vous brossez les dents. Quitte à danser, à remuer un peu du popotin pendant que vous brossez les dents. Et ça ira bien. Par contre, faites-le avec un bon dentifrice. Un dentifrice riche en fluor. Parce que le fluor est important, il renforce les dents.